Allez chose première chose du première demi-finale entre Lion qui est dans la même team qu'un Dictateur et un Ryu face à la team de Heita Et c'est Tetsuko, grand maître avec Rufus qui va s'élancer en premier Alors dans l'équipe de Heita il y a Tetsuko, il y a aussi Rixon, le Sagat grand maître Donc c'est dire si cette team est vraiment pas mal, pas mal, pas mal forte Trois grands maîtres quand même dans la team, ce n'est vraiment pas rien avec ici Lion qui a du mal à s'extirper du pressing de Tetsuko Descente du pied, high kick, medium punch, Tornado, descente du pied, high kick, bas medium, Tornado dans la garde, safe, c'est horrible Allez saut avec Sadoken qui permet à Lion de sortir du coin, mais un Dragon qui casse la Demon Flip, ça va être difficile d'en sortir, je ne sais même pas comment il peut faire Même un Shinshou Koukousad strap là, ça ne fera que chatouiller le Rufus Bien joué sur arrière groupe, il y a bas medium ex Adoken, mais finalement le Messi à la relevé, casse tout Évidemment de toute façon à partir du moment où vous vous positionnez à distance, d'être touché par l'ex Messi Alors si vous avez 0 vital c'est terminé, c'est très bien jeu, l'âge kick d'entrée, il y a bas medium kick Par contre le Adoken est passé dans la garde, un tout petit peu loin pour confirmer ça Bah la kick ex Tornado, ça c'est très 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 puissant de la part de Rufus C'est un coup que les joueurs aiment à abuser finalement, vous voyez en Corse, au gros point, balai kick et Tornado C'est assez efficace, avec ici un tout petit link raté après la descente du pied C'est pas bien grave, Tetsuko qui a une large avance Finalement défensivement, Lion qui n'est pas bon et le gros pif de Shinshou Koukousad qui passe dans le vent Bon c'est pas le pif bien moche parce qu'évidemment c'est disons safe Et là très bien joué, balai kick, balai punch, ten light punch, ten medium punch Qui va vraiment chercher très loin, à l'image de Abel qui a un tout petit peu le même genre de combo Avec un link de ten medium punch derrière un ten light punch C'est le genre de trucs qui font plaisir à voir et ça termine bien un match On en reprendrait bien un petit peu Mais bon, ça a été quand même assez expéditif, barre de vie en carton plus une défense pas top Généralement quand on joue Guki, il faut quand même travailler ce genre de trucs La défense, c'est important, le zoning, la camp, c'est quelque chose qu'il faut savoir appliquer Savoir bien appliquer Ça n'a pas trop été le cas de ce Guki en maître malheureusement Allez, prends la relève de ce Guki Kichikyu qui va jouer Dictateur On ne voit pas souvent des Dictateurs Alors délectons-nous de ce genre de petits combats, Rufus Dictateur C'est vraiment des versus sympathiques à voir Et encore faut-il que Kichikyu se sorte du pressing de Rufus avec ici les descentes du pied Bah oui, les ex-messia derrière les Tornado, pourquoi pas, descente du pied Et là, il quitte des cendres du pied, c'est horrible C'est horrible, surtout que Dictateur n'a aucune arme là-dessus Il est vraiment totalement, totalement dépendant de ses descentes du pied Il ne peut absolument rien faire avec des trous reversal qui whiffent Si jamais il tente quelque chose Il n'y a pas de dragon, le pauvre Dictateur Il est obligé de garder haut sur les descentes du pied C'est assez horrible Et vous voyez l'énergie qui a fondu comme neige au soleil malheureusement pour lui Allez, petit dash avant Bah, la kick décalage chope, c'est déchoper Sur le H-Kick, il envoie pas médium punch le Rufus Et une Ultra qui s'est forcément mis en une téléportation Voilà, voilà, voilà Bah, on a, si vous voulez, on a le témoignage sous nos yeux, quoi C'est, euh, ouais, c'est... Il n'y a pas trop de mots, hein, pour définir ça La jouabilité de ce jeu est merdique J'arrête pas de le dire, elle est merdique Elle est faite pour simplifier toutes les commandes Mais finalement, ça complique, euh, ça complique la jouabilité de pas mal de persos Oh, là, là, il se fait complètement enchaîner la Kitchikyu C'est une horreur, une boucherie Et là, le ex-dragon qui vient le pêcher dans le seau Le réflexe de Tetsuko est monstrueux Et ne se fait pas attendre Le pauvre Kitchikyu qui n'a malheureusement, à mon avis, pas pu apprécier le match Euh, à sa juste valeur Puisqu'il s'est fait expédier deux rounds à zéro Sans avoir, euh, la moindre possibilité Et la moindre chance de pouvoir faire quelque chose Malheureusement, ça a été, euh, ça a été vraiment, vraiment cruel Pour ce pauvre, euh, pour ce pauvre Kitchikyu Reste un Ryu no-name pour fermer la marche Ryu avec, euh, quelque chose comme 50% de ratio de victoire Quelque chose comme ça, il me semble Un Ryu quelconque face à Tetsuko Euh, je, je sens venir aussi, euh, la boucherie Et la danse du dragon pour charger un peu la barre de super Et on va voir comment Tetsuko, euh, va, va agir face à Ryu Ryu, c'est toujours un danger De toute façon, allez, bas gros point Tu veux zoner, tu vas zoner au moment où t'avances Il y a le bas gros point qui passe et qui touche Re bas gros point qui touche C'est pas du hasard, hein, ça, hein Les amis, c'est pas du hasard du tout Il a essayé de pêcher le Nige Tatsumaki avec un saut HK Il a un tout petit peu whiffé C'est pas bien grave Ça a permis à Ryu de se sortir du coin Ryu qui joue relativement défensif Bien joué la chope derrière le dash avant Après la pression au light De la part de Tetsuko Tetsuko, on a l'impression que ça amuse un tout petit peu Avec cette Galactic Tornano dans la garde Bah, allez, Yad dans la garde Ça aussi, c'est assez bizarre de le voir agir comme ceci Genre des balayettes de Rufus à mi-distance Bon, c'est pas ce qu'on voit de plus beau C'est pas ce qu'on voit de plus unsafe non plus Mais bon, c'est pas spécialement top Allez, la Tornado qui a cassé Ouais, on voit magnifique Dragon Cancel raté Ça, c'est beau, ça Ils sont humains, ces japonais Ils sont humains Allez, saut gros pied, bas médium Eh oui, tu veux jouer Daigo Tu te prends avec Spéciabou Et voilà Mais bas médium, bas médium C'est uniquement si ça touche Si ça touche pas, tu fais le premier bas médium Et ensuite, tu gardes ou tu fuis Ou tu vas très loin Non, 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 non Les ex-Dragons derrière les chakounettes C'est Metz, là C'est pas ex-Dragon Alors, Yuu, là, est catastrophique Absolument catastrophique Il rate tout, 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 tout Ses inputs C'est absolument C'est absolument Euh, laid Tout simplement Et Tetsuko Qui ne va sûrement pas avoir de mal A se défaire de ce Ryu Tetsuko Qui, à mon avis Injustement Ou, comment Pas vraiment Utilement Inutilement prudent Voilà, c'est ce que je cherchais Allez, descend du pied Gros point Double tornado En corner Descend du pied Like kick Medium punch Double tornado En corner Descend du pied Chop C'est horrible Allez, voilà Finissons-en Ah non, il a tenté un petit cross-up Medium kick Ça n'est pas du tout passé Vous voyez, grosse erreur Tactique de Ryu Qui revient dans le coin Elle a sa bourre du ex-dragon Dans tous les sens Et on prend un bon gros Bag gros point Dans les boules Et ça remet Les idées en place Le pauvre Ryu No name Qui N'avait Vraiment pas le niveau Déjà, il faut arriver Techniquement Avec un bagage Un minimum Bon, tu dragues pas Des dragons cancel Tu rendes pas D'ex-shoryu A la place des Mets Il me semble Que c'est un minimum Et face à Tetsuko Bah, c'est de nouveau Un strike Etta qui strike Tetsuko qui strike Ça promet Un beau match Pour la finale Deuxième demi-finale Maintenant On va voir Qui va affronter La team De Tetsuko Mais ça promet Quand même Une finale Assez incroyable Deuxième demi-finale Deuxième-finale